Ya ho ben ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va ouvrir ensemble plusieurs figurines et donc on va commencer avec la première qui est Iyei de Yusuke de Yu Yuakusho Iyei, il est caché derrière et j'ai Kurama mais qui ne vient pas de Abistai donc j'ai très très hâte de voir si Abistai va proposer du coup une figurine de Kurama et Kouabara aussi bref, toujours utile, je te mets à côté de moi le prix au cas où si ça peut t'intéresser et elle a été achetée nous sur Bordeaux à Cash Game mais je sais que tu peux la retrouver déjà sur le site d'Abistai parce qu'ils ont leur propre site, site que j'envisage de tester pendant l'année du coup 2023 parce que je me dis que ça peut être intéressant aussi d'avoir l'avis du site même qui propose les figurines et je viens totalement de défoncer le carton, je suis contente, là je suis fière de moi, je suis un génie on commence mal l'année, crois-moi déjà j'ai commencé l'année avec le 1er janvier, savoir que mon appartement giga coup de coeur venait d'être pris donc voilà, donc au cas où pour ceux qui ne le savent pas j'envisage de déménager j'avais repéré un appartement qui était un giga coup de coeur et au 1er janvier quand je suis retournée le voir pour le montrer à une de mes amies et bien il n'y avait plus de photos et c'était marqué que l'appartement avait été pris alors que le 20 décembre j'avais envoyé un mail à l'agence pour leur demander pour avoir plus d'informations et personne ne m'avait répondu le 20, je veux bien qu'ils prennent leurs vacances et tout ça mais bon quand même donc on a le socle qui est exactement le même que pour la figurine de EA je te mettrai le lien de la vidéo en I qui est ici et là du coup on a Yusuke qui a un petit élastique de sécurité ça je trouve ça cool alors ce que j'aime bien c'est que j'ai un ami qui te propose aussi de faire des figurines en impression 3D et que c'est pas du tout la même position parce que le doigt avec l'attaque est plus vers le bas et là elle est vers le haut donc si bien ça ne fait pas du tout la même voilà je te mettrai le lien de ces réseaux sociaux dans la barre d'infos si jamais ça peut t'intéresser des figurines en impression 3D c'est jamais moi je pense lui en prendre une dans l'année mais ça ne sera pas tout de suite tout de suite c'est un petit peu dur au niveau des pieds parce que c'est limite je ne sais pas si ce que j'ai essayé tout à l'heure dans l'autre sens et ça ne voulait pas non plus non d'ailleurs les trous ne sont pas de la même taille donc il y a bien une logique au niveau des trous mais bon je ne sais pas trop c'est un petit peu juste j'arrangerai ça quand je filmerai du coup le rendu de la figurine qui tourne de toute façon comme je filme cette vidéo avec beaucoup d'avance j'aurai le temps de faire ça proprement et au cam c'est ce pied là au carreau je pense que ça se voit mais en tout cas voilà à quoi ressemble la figurine et je la trouve vraiment magnifique et j'ai de la chance elle rentre ah oui mince tu ne vois pas on va la mettre là mais tu vois elle rentre désolé Pandaman mais voilà donc elle rentre là on va donc attaquer avec la deuxième figurine et c'est celle de Missa dans Death Note il faut savoir qu'à l'époque où Death Note est sortie il y a eu un coffret DVD et on avait eu la possibilité d'avoir du coup dans les deux derniers coffrets parce que je crois qu'il y en avait trois la figurine de Rem, figurine avec aussi de Missa elle est sympa mais c'est Missa qui est debout je crois qu'elle fait un truc comme ça avec ses doigts dans le genre mais voilà c'est une figurine à 10 euros là c'est une figurine à 30 c'est pas du tout le même genre de figurine qu'on a et voilà donc j'ai celle de Ryuk j'ai pas celle de Elle et celle de Kira je suis encore la même connerie j'ai déchiré le haut du carton mais j'aimerais vraiment les avoir par contre là actuellement j'ai pas les moyens pour donc voilà mais j'aimerais vraiment trop avoir surtout Kira si elle est vraiment badass elle faut vraiment faire gaffe parce que j'ai l'impression que selon entre deux modèles elles peuvent être différentes et je trouve que des fois elle je trouve dégueu autant des fois il est plutôt beau donc voilà mais Ryuk je l'ai il est tout en haut je crois qu'il est assez en recul donc on le voit pas forcément quand je fais mes tiktok ou des trucs comme ça mais sinon je sais bien oh petite info juste comme ça l'élastique qui est transparent qui a de sécurité et marron au niveau des mollets de Miss et il y a que celui-là d'accord bon ouais il est sympa le livre je trouve ça un petit peu on pouvait pas faire mieux non j'allais dire j'aurais préféré un petit truc au niveau du détail mais on pouvait pas faire mieux donc je vais juste mettre ça en équilibre et j'ai peur que ça tombe mais c'est pas grave bon le détail c'est cadeau les gars et elle n'a pas de socle donc elle se pose juste comme ça sur un un meuble voilà non c'est ce que je me disais c'est qu'en fait comme il est super fort on peut pas mais sinon ça aurait été sympa tu sais qu'il y a un peu de blanc à l'intérieur pour faire vraiment comme si c'était un livre avec les pages mais voilà mais là vraiment elle est vraiment sympa et le visage est vraiment beau après c'est marrant c'est elle et Kira où les visages sont un petit peu moyen moyen bref en tout cas je suis très contente l'avantage de ce genre de figurines je suis en train de craquer sur les figurines justement des personnages assis même si ça me fait mal parce que du coup la figurine n'est pas très très grande en soi par rapport au prix mais j'aime bien parce qu'en plus je me dis que vu où j'envisage de déménager là c'est le meuble que j'envisage d'avoir bah ça sera pratique parce qu'elle prendra pas trop de place tu vois parce que ah on verra pas bon attends hop voilà là j'ai deux couches de manga et j'ai un tout petit rebord on peut l'apercevoir ça fait la longueur de mon doigt ça ne va pas t'aider ma main entière fait 15 cm avec mon majeur donc voilà je te laisse je mesurerai pour te dire à peu près combien il y a là ici mais je trouve ça pratique parce que comme ça si j'ai qu'une seule couche même de manga parce que vu ce que j'envisage d'avoir peut-être comme je pourrais peut-être pas avoir deux couches de manga mais je pourrais toujours mettre des figurines comme ça et je me dis c'est sympa c'est sympa ça fait quand même le job et tout et puis j'aime bien aussi ce style de figurine donc vraiment n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez des figurines des personnages comme ça assis au passage si jamais j'ai changé de cadre par rapport à l'an dernier et toutes les vidéos que vous avez eues avec les cadres machin là c'est celui de Loveina qui est à vendre si jamais voilà qui est à vendre qui est à vendre Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc ma foi, cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir, mon like, mon comment, tout le monde partage N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas du coup à me dire aussi, c'est toi du coup, quelle est la licence que tu as préférée dans cette vidéo Est-ce que tu aimes les figurines de Elle et de Kira ? Est-ce que aussi du coup tu aimes les figurines version assise ? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, je te retrouve très prochainement aussi pour une nouvelle figurine Parce qu'on a toujours celle de Miku que j'avais acheté en octobre à Ouria Oui, 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 t'as bien entendu Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, à bientôt !